... Nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Direction, oui, nous restons au Mali, dans la suite d'AO. Vous parlez du Mali. Le Mali réitère le karaté irréversible de sa décision de se retirer sans délai de la communauté. C'était dans un communiqué adressé à la commission de la CEDEAO, communiqué signé. Ce 6 février 2024, le Mali félicite la CEDEAO et prend note de sa réponse en date du 31 janvier par rapport à l'annonce du retrait du Mali de la CEDEAO, annonce conjointement avec le Burkina, le Niger. Les trois pays ont annoncé leur départ sans délai de la CEDEAO. La CEDEAO a réagi à appeler au respect des tests et tout. Et finalement, le Mali évoque dans ce nouveau communiqué un certain nombre d'irrégularités de la part même de la CEDEAO et qui au final le pousse à dire ceci. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali n'est plus lié aux contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du traité, révisé et évoqué par la commission. Et donc, dans ce communiqué, le Mali dit aussi réitérer le karaté irréversible de la décision du gouvernement de la République du Mali de se retirer sans délai de la CEDEAO en raison de la violation par l'organisation de ses propres tests ainsi que les autres raisons légitimes mentionnées dans le communiqué numéro 001 du Burkina de Faso de la République du Mali et de la République du Niger en date du 28 janvier 2024. Et si je le rappelle, c'est le communiqué au cours duquel ces trois pays annonçaient leur départ de la CEDEAO. C'est fait, le Mali, tiens, il n'y a pas question de parler de respect des délais au niveau de la CEDEAO pour confirmer son départ. C'est fait, on s'en va et c'est sans délai, Germain. Oui, sans délai, ce qu'on craignait, ce qu'on firme parce qu'il y a une récente interview accordée par le capitaine Ibrahim Taori à l'autre aîné à l'Infocard dans laquelle il disait qu'il n'y avait pas de chemin de retour. Et là, c'est le gouvernement malien qui confirme aussi de son côté le caractère irréversible de cette sortie de la CEDEAO. Le Mali s'appuie simplement sur le fait que la CEDEAO elle-même ne respecte pas la loi et ne doit pas l'obliger à respecter la loi, notamment en ce qui concerne le délai d'un an pour sortir de la CEDEAO. Le Mali est revenu sur les sanctions, les fermetures des frontières, estimant même que ces sanctions ne sont prévues par aucun texte, avant de revenir sur d'autres violations du règlement de la CEDEAO par la CEDEAO elle-même. Et donc, ce dit ne pas être lié. Par ce délai-là, ce qu'on craignait se confirme, c'est-à-dire que les trois pays tiennent une sortie avec effet immédiat de la CEDEAO et prennent chacun leur destin en main, peut-être collectivement au sein de l'Alliance des États du Sahel. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté parce que le Mali avait d'ailleurs même autant des sanctions obtenues, même qu'une juridiction invalide, une décision de la CEDEAO. Le Mali est donc dans cette logique pour dire, vous ne respectez pas les textes, ne nous obligez pas à respecter les mêmes textes quand nous choisissons de quitter l'organisation sur-régionale. Je pense que tout est assez clairement dit dans ce communiqué de la CEDEAO et du Mali. Donc, la CEDEAO ne pourra pas grand-chose pour arrêter le Mali dans sa décision. Nous pensions que la CEDEAO avait quand même un an pour pouvoir négocier, surtout qu'il y a le président togolais qui a été désigné comme médiateur pratiquement sur ces trois pays-là. On se disait qu'il mettrait à profit l'année là pour pouvoir les convaincre. Mais c'est à croire que ça va être beaucoup plus complexe que cela en avait l'air parce que tous ces pays-là aujourd'hui ont envie de se débarrasser des contraintes de la CEDEAO, notamment liées à la gestion de la transition. Vous savez que la CEDEAO harcèle encore pour le contenu et la durée de la transition. Et avec ces sorties-là, ces pays-là se trouvent désormais libres de tout engagement. Ils entendent donc mener la gestion de leur pays. comment ils l'entendent. C'est tout simplement triste pour l'Afrique parce que l'Afrique qui appelle à l'unité. Je parle des peuples africains. Si au niveau des regroupements régionaux, on n'arrive pas à travailler ensemble et à faire perdurer un peu cette cohésion-là avec la CEDEAO qui, il faut quand même le reconnaître, a été cité. Un exemple comme l'une des formes d'intégration la mieux réussie en Afrique, avec le départ de ces trois pays-là, surtout avec la décision du Mali à travers ce communiqué-là de marquer le caractère irréversible de sa décision. C'est un peu la CEDEAO qui se voit amputée après la Mauritanie, qui est partie il y a quelques années, qui, elle, essaie de revenir. C'est trois autres pays qui sont sur le point de claquer la porte. Dans une situation, dans un contexte de crise généralisée, on parlait du Sénégal tout à l'heure. Donc, c'est une CEDEAO amputée avec des pays aussi pas suffisamment en forme qui va devoir continuer le chemin sans les trois pays. Espérons que dans l'acte divorce, on trouve quand même des moyens pour préserver les intérêts des populations. Ibrahim Hatcha, le Mali vient de confirmer le caractère irréversible de sa décision de se retirer de la CEDEAO. C'était à travers ce communiqué en date d'ici février. Non, mais c'était prévisible que le Mali, le Burkina et le Niger ne vont plus retourner au niveau de la CEDEAO. Vous savez, depuis que le communiqué conjoint a été, en tout cas, notifié à la CEDEAO et, disons, rendu public au niveau de l'espace communautaire, les gens avaient estimé que c'était vraiment une pression que ces trois pays-là exerçaient à l'endroit de la CEDEAO. C'était une manière pour eux de dire à la CEDEAO que, voilà, vous êtes aussi obligés de venir négocier avec nous parce que, voilà, on a telle raison légitime à avancer par rapport au désaccord que nous avons avec l'organisation. Mais au fil du temps, avec l'interview dont parlait mon grand frère Germain avec le journaliste Alain Fouca, l'interview dans laquelle le président Burkinabé disait qu'ils n'ont pas pris la décision sur le fait de la colère et que c'est une démarche qui a été bien mûrie et ils ont pesé tout ce qu'il y a comme avantages et désavantages et ils ont pris de façon libre cette décision et que la décision n'est pas venue sous l'effet de la passion, de la précipitation, bien de la colère et autres. Donc c'est dire que ces États, en se retirant de la CEDEAO, ne pouvaient plus dire qu'ils vont revenir. C'est-à-dire que c'est comme vous avez vomi et vous ravalez votre vomissure, ou bien vous ravalez votre crachat, comme on le dit. Donc ces pays avec ces chefs d'État que nous connaissons, intraitables, qui sont intransigeants aussi par rapport à cet énorme d'éléments, de valeurs et de convictions qu'ils défendent, ne pouvaient pas quand même accepter, retourner au niveau de la CEDEAO. Donc tout ce qui a été dit selon le courrier retour du ministère des Affaires étrangères de la coopération du Mali à l'égard de la CEDEAO, en notifiant à la CEDEAO que leur retrait est irréversible, je pense qu'on ne pouvait que s'attendre à cela, ce qui pouvait normalement se passer. Alors, je donne ce à nous. Le Mali a confirmé le caractère irréversible de sa décision de se retirer de la CEDEAO. C'était en date de ce 6 avec ce communiqué adressé à la commission de la CEDEAO. Non mais Guillaume, vous êtes en face de la parole d'un militaire. Il est plus facile à un civil de faire votre prédalage. Par contre, le militaire peut mourir pour son honneur et aussi sa dignité. Et donc ce qui est dit est dit, ce qui est décidé est décidé. J'ai dit sur ce plateau que ces trois militaires n'ont pas pris cette décision pour faire plaisir à ceux qui vont l'entendre. Mais ils ont mesuré les pours et les contre. Et notamment le Mali qui a été le premier à tenir tête à la CEDEAO dans ces situations conflictuelles. Que le Mali revienne sur cette décision dit qu'on verra bien. Je pense que ce serait des propos de l'acheter par la suite. Et donc les militaires ne seraient peut-être pas prêts à aller dans cette logique. Donc c'est évident. Les raisons évoquées par le Mali et aussi par le Burkina face au Niger sont assez plausibles et assez fondamentales. que de jouer avec et de revenir dire en réalité, on verra bien ce qui va être décidé. C'est vrai. Et je suis tenté de dire qu'on est en train de confier une fois encore un exercice difficile à mon président. Malgré qu'il a cette manière ou alors cette magie de médiation, de rapprocher les positions et finir toujours pas trouver une solution. Cette fois-ci, ça va être très magique si cela advenait. Parce que vu déjà la position des militaires sur le sujet, ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est pas que le Mali, le Burkina face au Niger a dit la même chose, qu'on ne prenait pas la décision pour revenir par après. Mais ça a été pris, c'est pour être respecté. Et le Mali l'a dit, l'a notifié par écrit maintenant pour dire à la CEDEAO qu'en réalité, c'est irréversible. C'est comme le temps, c'est pris, c'est pris. Les décisions, nous endossons les responsabilités. Et donc, ça va de soi qu'on considère ou alors qu'on constate aujourd'hui cette position tranchée des militaires. Et cela n'a été favorisé que la position elle-même de la CEDEAO qui n'a pas su jouer le jeu qu'il fallait en temps opportun. Tout est question de temps, tout est question de responsabilité. La CEDEAO n'a pas su saisir les bonnes occasions pour agir, pour faire entendre raison à ses membres et les rassurer. Elle a plutôt tiré beaucoup plus sur les ficelles jusqu'à les couper. Cette fois-ci, les ficelles sont coupées. Ce que vous voyez, des mesures ou alors des contraintes ou alors des sanctions prises à l'égard des pays membres qui ne sont pas des moindres. Quand nous parlons du Mali, c'est un producteur de l'or. Vous prenez le Burkina Faso, c'est de l'or. Alors plus loin, lorsque ces pays vont parler en matière de frappe de monnaie, il n'y aura pas trop de contraintes là-dessus. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire que ce sont des pays de poids lourd et qui ont pris leur décision. Et aujourd'hui, il n'est plus question de revenir en arrière. Et donc, ce communiqué le dit si bien, oui, il peut y avoir des négociations pour garder certains acquis, préserver certains acquis dans l'intérêt des populations, dans l'espace de la CDAO. Mais revenir en tant que membre à part entière de la communauté, je pense qu'on est encore très loin de voir cette réalité. Mais toutefois, on le dit avec beaucoup de pincettes, mais c'est la parole des militaires. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette affaire avait suscité, ou bien dans un premier temps, on avait pensé qu'il y avait encore des marges de manœuvre au plan diplomatique pour pouvoir réconcilier les deux positions, concilier les deux bords pour aller, même s'il y aura divorce, de manière un peu plus consensuelle, juste dans le temps. Mais voilà, un communiqué qui vient mettre fin à tous ses espoirs. J'ai entendu que la médiation n'aura plus sa chance, Ibrahim. Non, mais juste d'en parler de la parole des militaires, ce sont des militaires qui ont pris une décision. C'est vrai qu'à travers ces militaires, on voit tout le peuple qui s'est engagé dans cette démarche. Et surtout qu'ils ont créé un nouveau front. Bon, quand je dis front, ce n'est pas... En tout cas, une ligne de guerre, je veux parler d'un nouveau bloc. Je pense qu'ils veulent faire l'aventure, ils veulent continuer l'aventure avec ce nouveau bloc, avec ce que cela a comme avantage ou désavantage. Et en même temps dire que ces trois présidents sont résolument engagés à quitter la CDAO. D'ailleurs, ils l'ont notifié, ils ont déjà quitté. Mais ils sont prêts aussi à avoir des relations avec les autres pays de la CDAO. C'est comme entre-temps quand la Mauritanie quittait la CDAO, vous savez. La Mauritanie a quitté la CDAO, voilà. Mais elle a gardé ses relations avec les pays voisins, avec tous les pays membres de la CDAO. Donc, dans une dimension panafricaniste, comme le disait le président Ibrahim Traoré, ils gardent toujours leurs relations, ils demeurent toujours des pays membres de l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas quitté l'Afrique. Et l'après-midi, ils vont se retrouver au niveau de l'Union africaine. Et je pense qu'ils vont toujours œuvrer ensemble. S'il y a des intérêts à défendre entre États, ils verront comment le faire. S'il y a à nouer des coopérations avec les pays voisins ou bien les États membres de l'Union africaine, dans la dimension africaine, ils vont toujours travailler. Mais c'est au niveau de la CDAO que le problème s'oppose, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu le secours dont ils avaient besoin de la part de cette organisation. Cette organisation a plutôt créé des difficultés dans leur pays, surtout quand je prends le cas du Niger, où avec ces sanctions qui ont été imposées, la fermeture des frontières et tout ça, ce qui s'est entraîné comme dégâts humanitaires, vous savez, c'est énorme. Ce qui s'est entraîné comme dégâts économiques au niveau du Niger, c'est énorme. Et même jusque dans les confins du Niger et du Mali et tout ça, tout ce que la CDAO a pris comme sanction a eu des répercussions vraiment. Et ce n'était pas du tout quand même bien, surtout que la CDAO vantait son approche, la CDAO des peuples. Donc il fallait se soucier des peuples et ne pas prendre des sanctions qui vont pénaliser ce peuple. Alors, Germain Pouli, les espoirs pour une médiation entre la CDAO et les États du Sahel sont pratiquement nuls, on dirait actuellement, face à ce communiqué. Oui, c'est l'impression que ça donne, mais je pense que tout est possible aussi. Il y a un an politique, on a vu dans les cas des affaires de 49 militaires, 49, oui. Oui, il ne va rien. Il ne va rien, oui. Donc la CDAO leur dicte la façon de gérer la transition, les transitions dans leur pays. Soit la CDAO revoit totalement sa copie et se reforme en profondeur et s'adapte aux nouvelles réalités. En ce moment, il y a une chance que ce pays reste où la CDAO pourra continuer dans son état actuel, l'amputé de la moitié de son territoire, continuer par exister en tant que pays, en tant que communauté. Et sans ces trois pays-là, tout simplement, on verra naître une autre forme de collaboration entre ces trois États et les pays membres de la CDAO. Donc le contexte aujourd'hui est beaucoup plus complexe et va même au-delà de la CDAO, parce qu'on oublie aussi de le dire, il se joue aussi sur nos terres. La guerre entre les puissances occidentales, la Russie, les États-Unis et l'OTAN d'une part, ce qui se fait en Ukraine est pratiquement transporté ici en Afrique, avec les Chinois, les Turcs, les Indiens qui sont en embuscade. Donc beaucoup de choses sont en train de changer dans le monde et c'est fort probable que le format de la CDAO aussi se retrouve retouché par tout ce qui est en train de se passer. Alors nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, la dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada